Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente ensemble Impact On Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que, et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent, comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète ? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps, tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale ? Alors bienvenue dans Ensemble, Impact On Demain ! Salut la communauté des Curieux Intelligents ! Comment ça va aujourd'hui ? Je suis super content de te retrouver pour l'épisode 8 de Ensemble, Impact On Demain ! Un épisode un peu particulier, puisque c'est le premier que je fais sous forme d'interviews avec un être humain, un vrai, en chair et en os, en visio en l'occurrence, mais une personne me répond. C'est un dialogue. On a vraiment pris du plaisir à échanger avec Maxime, qui est mon invité d'aujourd'hui. Il se présentera au début du podcast. Et je t'invite à écouter attentivement, parce que le sujet que nous abordons, c'est le développement personnel, sa place et comment il peut impacter notre société, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Dans ce premier épisode, il y en aura trois. L'interview a duré à peu près, je ne sais pas, 40-45 minutes avec Maxime, c'était vraiment génial. Donc j'ai coupé l'interview en trois. Dans ce premier épisode, on aborde qu'est-ce que c'est que le développement personnel, on aborde qu'est-ce que ça peut apporter le développement personnel, qu'est-ce qui fait que parfois les gens ont du mal à se lancer dans le développement personnel, et comment le développement personnel peut contribuer à l'amélioration de la société dans son ensemble. C'était un super épisode, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette interview et j'espère que tu auras tout autant de plaisir à l'écouter. Alors je te laisse avec Maxime et moi pour ce premier épisode sur le développement personnel. Petit disclaimer, je suis un peu désolé, la qualité du son n'est pas parfaite. Première interview que je fais, je suis en train de faire des tests et je n'avais pas pris mon micro, quelle erreur. Donc le son de mon côté n'est pas top du tout, le son du côté de Maxime est parfait, mais moi ce n'est pas vraiment hyper agréable et j'en suis désolé. Voilà, je te laisse avec l'interview de Maxime Perrault et je te retrouve à la fin de l'épisode. Salut Maxime, je suis super content de te recevoir sur l'émission aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Vincent, très content aussi. Écoute, voilà, comme tu le sais, j'ai lancé ce podcast avec l'intention de réunir une communauté de personnes qui s'interroge en fait sur l'avenir et sur le monde de demain de manière générale, au sens large du terme. Et puis de quelle manière ils ont des possibilités, des actions d'impacter en fait le monde de demain au sens large et le développement personnel fait partie des choses qui moi me parlent et c'est un sujet sur lequel je pense que les gens ont des prises réellement. Et voilà, j'ai pensé à toi en tant que spécialiste de ce domaine-là. Je te cite juste un petit moment, donc si tu veux bien, peut-être on va commencer par une petite présentation si tu es au pied. Est-ce que tu peux te présenter à la communauté ? Yes, mais écoute, je m'appelle Maxime Perrault. J'ai eu le podcast qui s'appelle Croissance Personnelle que j'anime depuis deux ans et demi. Donc c'est un podcast où on partage la mise en pratique du développement personnel. On a créé aussi une auto-évaluation sur les dix domaines de vie. Ça s'appelle bilan-de-vie.io. C'est une auto-évaluation gratuite qui permet de savoir où est-ce qu'on en est dans les différentes phases de développement personnel, dans les différents domaines de vie. C'est entièrement gratuit. On répond à à peu près 70 questions et ça nous donne une auto-évaluation personnalisée là-dessus. Et plus récemment, j'ai lancé un outil qui s'appelle CoachEasy.io qui vise à simplifier la gestion d'une activité de coaching. Parce que je crois fort dans le coaching. Pour le coup, par rapport à mon histoire, je pense être le pur produit du coaching. Je ne serais pas du tout l'homme que je suis aujourd'hui sans avoir pu vivre du coaching au cours de ces cinq dernières années. Et donc, j'avais envie de permettre au coach de se focaliser sur cet art et pas dans toute la partie administrative que ça demande de gérer une activité de coaching. Donc, c'est pour ça qu'on a créé CoachEasy.io. Voilà. Excellent. Génial. Effectivement, moi, je connais bien le podcast parce que je te suis depuis deux ans. C'était quasiment à tes débuts, en fait. Et puis, j'ai vu un peu l'avancée. J'ai vu aussi le lancement de ta société CoachEasy l'année dernière. Et ça me parlait bien. Et puis, ce que j'ai aimé de manière générale dans les podcasts que tu mets en avant, c'est cette façon de partager et, comme tu l'as très justement dit, de passer à l'action, en fait, de ne pas juste être dans la théorie. C'est ce qui m'intéressait aujourd'hui. Et justement, est-ce que tu pourrais définir selon toi ce que c'est que le développement personnel ? Expliquez en quoi ça consiste, en fait, selon tes propres mots. Alors, le développement personnel, c'est hyper cringe parce qu'apprendre une langue, c'est déjà du développement personnel. Elle, faire de la musculation ou du sport, c'est du développement personnel. Mais plus celui qu'on a tendance à, ou en tout cas celui que j'ai tendance à partager, c'est des outils pour vivre une vie plus alignée avec ce qui est important pour nous, pour être plus heureux, pour avoir moins de charges, pour être plus positif, entre guillemets. Donc voilà, c'est des outils et des méthodes pour vivre la vie qui nous inspire vraiment. Je crois que vraiment, en chaque personne, il y a un potentiel de dingue et qu'on a été bridé par l'extérieur, par ce qu'on a attendu, par un oblissure de l'enfance qu'on a tous. Et cette forme de développement personnel que je partage dans le podcast et qui est partagée aussi un peu partout, c'est un peu pour reconnecter avec qui on est vraiment, redécouvrir notre plein potentiel. Voilà, même si c'est une phrase un peu bateau, mais je crois que c'est vraiment ça. OK, ouais, ça me fait penser, je suis actuellement en formation, enfin en certification de coach. Puis on a parlé d'un truc qui s'appelle le test de galope, je ne sais pas si tu connais. Et dedans, ils disent que, enfin dans une des questions qu'ils posent pour découvrir un peu tes compétences et ce genre de choses, ils parlent d'essayer aussi de se rappeler qu'est-ce que tu aimais faire et ce que les adultes disaient de toi avant l'âge de 6-7 ans. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui se rappellent forcément de tout ce qui se passait avant, mais dans le sens où, par rapport à ce que tu viens de dire, l'école fait que tu rentres dans une sorte de moule et dans un carcan, puis qu'on te laisse moins exprimer ton plein potentiel parce que tu dois rentrer dans ce genre de choses. Et j'ai un peu l'impression justement que le développement personnel, il te ramène un peu à ça par le biais de différents outils. Oui, tout à fait. On a été des éponges jusqu'à l'âge de 6-7 ans et tu te dis qu'il y a plein de gens qui ne se souviennent pas, mais c'est juste qu'on n'a jamais appris à accéder à la mémoire. Il y a plein de choses qu'on se souvient en vérité. Il y a plein de choses que, par protection, on a décidé de croire qu'on ne s'en souvient plus. Parce que c'est deux choses qui sont vraiment différentes. Pour accéder à la mémoire, souvent on tire un fil. C'est-à-dire que si tu veux accéder à tes souvenirs de quand tu avais 6-7 ans, je vais te demander, alors elle était comment ton école quand tu étais en CE1 par exemple ou CE2 ? Il y avait quoi qui était fascinant dans ton école où tu avais bien joué avec ? Il y avait un toboggan, il y avait ce truc-là. Il y avait quoi d'autre ? Il y avait un arbre, il était hyper grand. Et puis tu habitais à combien de temps à peu près de ton école ? Je ne sais plus, mais je me souviens qu'on pouvait y aller à pied. Et là, je vais te demander de te souvenir parce que tu es dans un contexte où c'est plus facile d'accéder à ce genre de souvenirs. En vérité, on peut se souvenir de plein de choses. Il y a des respirations qui sont magnifiques qui te permettent d'accéder à des souvenirs que tu pensais ne pas avoir. Parfois même, on croit qu'on invente. Mais non, en fait. Il y a des souvenirs qui sont tellement vieux et qu'on n'a pas dépoussiérés depuis l'âge de 4, 5, 6 ans. Et ça permet d'accéder à des réponses que... Voilà, comme tu disais dans le test de Gallup, c'est ça ? C'est G-A-L-O-P ? G-A-2-L-U-P. U-P, ok. Ouais, B-A-2-L-U-P. Ça permet d'accéder à des réponses pour ce test, par exemple. Exact. Je l'aurais pas eu avant. C'est dingue. Parce que ouais, je crois qu'on est nous-mêmes avant l'âge de 7 ans. Puis après, on commence à mettre des masques pour survivre parce que l'école, parce que le collège, parce que les symboles d'autorité, parce que la société, etc. Et ensuite, vers l'âge de... Ça dépend, il n'y a pas vraiment d'âge, mais quand on entreprend cette démarche de développement personnel, on n'est pas en train de se découvrir, on est en train de se redécouvrir. Parce qu'on a toujours été ce qu'on est depuis toujours. Ouais, complètement. Excellent. J'aime bien cette vision. Et je rebondis, tu as dit tout à l'heure, alors je ne sais plus comment tu... Ouais, découvrir son plein potentiel, je crois que tu as dit. Tu as dit, c'est un peu une phrase bateau. Je crois que c'est ça la phrase que tu as dite. Justement, qu'est-ce que tu vois comme obstacle les plus courants de manière générale chez les gens, dès le moment où ils cherchent à changer ? Quels sont les obstacles que tu rencontres dans ton quotidien, dans tes accompagnements au coaching ou ce genre de choses qui sont les plus courants ? Ouais, il y en a deux. La première chose, c'est souvent quand les gens perçoivent le fait d'une démarche de développement personnel comme être faible. Parce que souvent, les gens disent « Ah, mais moi, je n'en ai pas besoin. » C'est quand même « Je n'ai pas besoin de me faire accompagner parce que sinon, ça veut dire que je suis faible, que j'ai un problème. » Beaucoup de gens ne veulent pas aller voir des psys ou des thérapeutes ou des coachs. Parce que sinon, ça va enlever une identité qu'ils se sont créées ou en tout cas, ils se racontent une histoire autour de ça. Mais ce n'est même pas ça le plus gros obstacle. Je pense que le plus gros obstacle, c'est l'entourage. Souvent, la démarche de développement personnel, c'est quelque chose qui est mal compris par l'entourage. C'est une démarche qu'on fait seul et c'est pour ça que c'est génial. Il y a des grosses communautés autour de ça en ligne parce que tu vas pouvoir connecter avec des personnes qui ont les mêmes aspirations, les mêmes objectifs que toi. Mais l'obstacle principal, c'est l'entourage parce que les gens ne comprennent pas pourquoi tu fais ça, pourquoi tu penses en avoir besoin, ils ont peur d'être jugés. Je pense que l'obstacle numéro un à faire cette démarche de changement, c'est qu'on s'identifie à qui on côtoie et donc c'est bizarre de sortir du moule. Ok. Tu sais, on m'avait raconté une métaphore magnifique sur le développement personnel. Je ne sais pas si tu vois comment ça se passe, la pêche au crabe. La pêche au crabe, c'est tu mets un crabe vivant dans une cage où le haut est ouvert et tu le mets au fond de la mer. Et en fait, tu as d'autres crabes qui vont venir et qui vont se mettre avec le crabe qui était tout seul. Et au fur et à mesure, avec les heures qui passent, on se retrouve à 3, 4, 5, 6, 7, 10 crabes dans cette petite cage au crabe. Et ce qui est fou, c'est que à chaque fois qu'il y a un crabe qui veut sortir de la cage, il l'attrape et il le remet dedans. Et s'il insiste trop, il le découpe et il le bouffe. Et j'adore cette métaphore. Parce qu'en fait, tellement ça y est, t'es dans le cool, on est bien dans ce truc, c'est devenu un standard que dans cette cage, qu'il l'attrape et il le bouffe s'il insiste trop et il veut trop changer. Et c'est une belle métaphore. Ouais, de la pression sociale. Excellent. Merci pour cette anecdote. Je vais retenir. Je vois bien l'image. Génial. Génial. Justement, comment tu penses que le développement personnel, déjà, est-ce que tu penses que le développement personnel, il peut contribuer à améliorer la société de demain ? Et si oui, comment ? Ouais, pour plein de raisons. Il y a deux types de développement personnel. Je pense qu'il y a plein de paquets que les gens, il y a plein de niveaux de conscience à dépasser. Le premier niveau de développement personnel, c'est la pensée positive, c'est tout est positif, etc. Et c'est important, en fait, de peut-être passer par ça, surtout pour équilibrer. Parce que souvent, les gens, ils partent de la vie, c'est terrible, c'est horrible. Et donc, avoir ce shoot de rejoindre cette croyance de penser positive, de voir le positif partout, c'est génial. En fait, la première grille de lecture du développement personnel, c'est qu'il y a un cadeau caché dans les choses. Donc, il se passe un événement dans ma vie, il y a quelque chose de positif à en retirer. Le deuxième niveau de développement personnel, c'est un peu d'aller équilibrer tes perceptions. Et dans chaque chose qui se passe, il y a un cadeau dès lors que le truc se passe. Souvent, on va se mettre à voir le cadeau et que 5 ans, 10 ans plus tard, de n'importe quel événement, le temps fait qu'on arrive plus facilement à voir le cadeau caché. Le deuxième niveau, c'est de le ramener au moment où l'événement se passe, il y a un cadeau caché. Et je dirais que le troisième niveau, c'est d'arriver à voir les deux côtés de l'équation et donc d'être plus équilibré parce qu'il y a un inconvénient à aller être tout le temps positif. C'est que tu ne te remets pas forcément en question, c'est que tu ne vois pas ce qui te dérange, tu ne vas jamais bosser sur toi. Si tu as quelqu'un de critique, tu te dis, mais non, allez, positif, laisse tomber. Mais non, on va voir pourquoi. Est-ce que ça te touche ? Sinon, c'est comme... La pensée positive, c'est comme mettre de la crème sur un bouton. J'aime bien cette image. C'est que, tiens, il y a un bouton qui arrive sur ton visage, tu vas mettre de la crème, il n'y a plus de bouton. Une semaine après, il y a un bouton qui apparaît, tu achètes une meilleure crème, tu mets de la crème sur le bouton, seulement il n'y a plus de bouton. Deux semaines après, il apparaît et en fait, tu ne fais que ce cycle sans aller voir c'est quoi le vrai problème et pourquoi il y a des boutons. En fait, il y a des boutons parce que ton foie, il est malade. Donc, allons soigner ton foie une bonne fois pour toutes, ça se trouve, et après, tu n'auras plus de boutons. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent là-dedans. C'est pour ça que dans mon podcast, je parle de la mise en pratique du développement personnel et pas juste faire des shoots qui nous donnent une bonne conscience qui sont importants. Mais je pense que c'est des étapes. Donc oui, je pense que le développement personnel, il peut avoir un impact sur la société, mais peut-être pas le bisounours mode du deferso, celui d'après. Ok. Et il aurait l'impact alors, ça viendrait du fait que les gens qui passent les étapes dont tu viens de parler, qui vont plus loin que simplement mettre de la crème sur le bouton et qui vont voir un peu la problématique du foie par rapport à tes métaphores. Ces gens-là, ensuite, se sentiront mieux, seront plus épanouis, auront une vie qui leur correspond plus en tout cas. Voilà, sur les sujets de société, même de vivre en société, il y a tellement de violence entre les êtres humains. C'est un truc de fou alors qu'on a plus de points communs que de différences. Donc je pense que faire ce travail sur soi, ça te permet de voir que, ben merde, on a tous des blessures, on porte tous des masques et que chacun est en chemin. Donc d'être plus compréhensif, plus dans l'amour vis-à-vis de n'importe qui. Moi, c'est ce sur quoi je bosse en ce moment. C'est d'essayer d'être, d'arriver à comprendre et être beaucoup plus dans l'amour du parcours de chaque personne. et je ne dis pas arrêtez de juger parce que je juge plein de choses et si on juge, c'est une bonne chose. C'est que la sélection naturelle a fait qu'on a gardé ce truc donc on continue de juger et c'est bien. Je pense que c'est important. Mais, ouais, d'essayer d'être beaucoup plus dans la compréhension et comme tu dis, les gens iront davantage vers ce qu'ils ont envie. Le développement personnel, ça a permis de faire, d'accomplir plein de choses qu'on croyait impossibles. Finalement, on l'a fait parce que à chaque fois qu'on a dit que quelque chose était impossible, c'était toujours pas réussi à le faire. Mais quand on a réussi à le faire, on a repoussé les limites encore. Et j'aime beaucoup une citation de Jim Rohn qui disait « Votre niveau de réussite dans votre vie et bien sûr, ta propre définition de la réussite sera rarement supérieure à ton niveau de développement personnel. » Donc, il est vraiment corrélé à plus tu travailles sur toi, plus t'élèves tes standards, plus tu remets en question tes croyances, plus tout ça. Voilà. Exact. Je mettrai bien sûr dans le descriptif de l'épisode tous les liens, les citations, mais également les liens vers le bilan de vie ou vers ton podcast. Je mettrai tout ça pour la communauté dans le descriptif de l'épisode. Voilà, c'était donc le premier épisode de l'interview de Maxime Perrault sur le développement personnel. J'espère que ça t'a plu. Je t'invite à le partager autour de toi. Parle du podcast. N'oublie pas, abonne-toi si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve mercredi prochain pour le deuxième épisode de la série sur le développement personnel avec Maxime Perrault sur Ensemble. Impactons demain. Bonne semaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501